Musique Nous sommes ici dans l'école Bois d'Olive qui a été baptisée école Aimé Césaire sur la commune de Saint-Pierre située sur l'île de la Réunion et pour nous construire une école c'est un acte important parce que c'est le premier bâtiment public et institutionnel que les enfants vont rencontrer dans leur vie donc c'est pour ça qu'on s'attache à faire des bâtiments de qualité avec des espaces ludiques, des espaces aussi un peu atypiques On a cherché à travers cette construction à faire un bâtiment bio-climatique adapté spécifiquement aux contraintes du climat des bas de l'île de la Réunion principalement en s'attachant à protéger les constructions de toutes les contraintes climatiques c'est-à-dire aussi bien le soleil que la pluie Souvent à la Réunion, la problématique c'est que les enfants sont exposés pendant de longues heures au soleil c'est pour ça que la cour des maternelles est protégée par des grands préaux des grandes pergolas, on a fait exprès d'agrandir toutes ces surfaces couvertes pour garantir de grandes zones ombragées En termes de développement durable, on a avant tout cherché à avoir un bilan carbone faible en développant un bâtiment en eau sature sèche en utilisant principalement du bois La seule partie qui a été construite en béton c'est le réfectoire et la cuisine On a aussi essayé de développer des stratégies par rapport aux problématiques de pluviométrie très importantes qu'on peut rencontrer dans l'île notamment en utilisant des matériaux drainants en essayant d'éviter d'imperméabiliser les surfaces Pour la cour par exemple, on a utilisé des bétons drainants et aussi beaucoup de gazons synthétiques qui nous évitent d'imperméabiliser toutes ces zones On a essayé aussi de développer une stratégie de ventilation traversante efficace en orientant correctement les bâtiments par rapport aux vents dominants mais aussi en travaillant sur des salles de faible largeur avec de fortes porosités des façades munies d'ouvrants type jalousie qui permettent de réguler la ventilation au sein des locaux On a aussi essayé de mettre en place des toitures végétalisées pour trois choses La première, c'est au niveau du traitement des eaux pluviales parce que ça nous permet de temporiser les eaux au moment des fortes pluies d'orage ça permet aussi d'isoler les toitures terrasse et ça permet aussi au niveau de l'îlot urbain d'éviter les phénomènes de chaleur des toitures qui rayonnent pour l'ensemble des autres bâtiments qui se retrouvent aux alentours Pour nous, ce bâtiment se définit par un seul élément c'est cette grande toiture parasol qui vient protéger l'ensemble de l'école Ce qui était aussi très important pour nous c'est l'accroche urbaine de ce bâtiment au sein de ce quartier Il faut savoir que ce quartier s'inscrit dans un programme de renouvellement urbain Cet équipement est un peu la première pierre Pour nous, c'était très important de réussir cette intégration dans le quartier et de réussir cette ouverture de l'école vers son environnement proche Cet équipement est un peu la première pierre de l'école Cet équipement est un peu la première pierre de l'école